Bonjour, nous allons voir comment installer un module complémentaire dans la calculatrice graphique TI-83 Premium CE édition Python équipée du système d'exploitation en version 5.5 ou supérieure. Nous disposons de quatre modules complémentaires pour lesquels l'installation se fait indépendamment du système d'exploitation et de l'application Python. Nous avons un module CE Box qui nous permettra, à partir de données expérimentales ou simulées, de faire la représentation graphique sous forme d'un diagramme en boîte avec indication des valeurs des paramètres de tendance centrale, quartile et médiane. Avec le module CE Turtle, nous pourrons mettre en œuvre les principes de l'algorithmique pour faire des mathématiques autrement et afficher de magnifiques représentations graphiques, telles que les flocons de Von Khor, des triangles de Sierpinski, d'autres fractales, etc. Nous serons simplement limités par notre imagination. Le module CE QIVR nous permettra de représenter facilement des champs de vecteurs, par exemple pour étudier des mouvements en sciences physiques, mais aussi en mathématiques pour composer des sommes ou des produits de vecteurs. Avec le module CE Chart, nous pourrons en statistique effectuer des représentations graphiques de diagramme en bâton, mais également nous aurons la possibilité de calculer ou d'approcher l'air comprise entre deux portions de courbe. A présent, voyons comment installer un module dans la calculatrice. Nous connectons celle-ci à l'ordinateur par l'intermédiaire du câble USB. Ensuite, les modules étant dans un dossier de notre ordinateur, nous les sélectionnons. Nous sélectionnons simplement celui qui nous intéresse, puis nous glissons-déposons l'ensemble des modules sélectionnés dans la calculatrice. Un message d'alerte nous informe que ceux-ci vont être envoyés dans la calculatrice connectée. Et l'importation est quasi instantanée. Nous pouvons vérifier que nos modules ont bien été importés dans notre calculatrice graphique. Nous allons donc maintenant pouvoir les utiliser et voir comment on utilise un module dans un script. Les modules additionnels ne font pas partie de l'application Python directement. Pour installer un module, nous devons commencer un script nouveau en appuyant une fois l'application Python lancée sur la touche F3. Nous donnons à notre script un nom relativement court, en tout cas limité à 8 caractères. Nous observons que le clavier alphanumérique est bloqué en mode majuscule. J'ai choisi de donner comme nom module. Ensuite, nous commençons avec un script vierge, donc nous appuyons directement sur la touche OK. Pour importer un module additionnel, nous devons le trouver à partir du catalogue. Donc, nous allons le chercher, seconde catalogue, puis nous prenons directement la touche F afin d'aller à la page des instructions commençant par un F. Nous choisissons l'instruction FROM SCRIPT IMPORT. Et ensuite, en bloquant le clavier alphanumérique en mode minuscule, nous donnons le nom du script CE. L'underscore est obtenu en utilisant la touche, ou plutôt le pavé des caractères spéciaux. Et nous donnons enfin le nom de ce script, TURTLE par exemple. L'espace reste respecté, nous le vérifions, puis nous validons par entrée. Pour bien constater que notre module a été importé, nous appuyons sur la touche FONCTION, puis nous allons dans MODULES et nous voyons que les instructions du module CE TURTLE sont bien présentes. En conclusion, chaque fois que nous aurons besoin d'utiliser un module additionnel, CE TURTLE, CE QUIVER, CE SHART, ou bien CE BOX, nous devrons aller le rechercher par l'intermédiaire du catalogue. Souvenons-nous, l'instruction est FROM SCRIPT IMPORT. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo, et nous vous disons à une prochaine fois. Sous-titrage ST' 501